J'ai l'honneur et le plaisir au nom de l'Espace Dickens et de la Fondation Leopold Meyer de recevoir ce soir Monika Serraos, non pas Servalos comme on a souvent tendance à le dire. Monika va nous parler des énergies citoyennes. Evidemment, elle va nous expliquer ce que ça veut dire les énergies citoyennes. Mais très brièvement, avant de vous dire que le cycle des chemins vers une autre économie qui nous a servi de fil rouge pendant les deux dernières années se termine aujourd'hui avec cette dernière conférence. Ce fil rouge nous a amené à parler de toutes sortes d'éléments parce que l'économie, ça va loin et ça peut parler un peu de tout. Mais c'est assez intéressant de terminer sur la question énergétique parce qu'on voit bien les enjeux qui sont en toile de fond et ça nous semblait important de ne pas perdre de vue cet élément. À partir du mois de septembre, les conférences du cycle Dickens continuent au 21 septembre. Mais nous nous joignons, comme l'année passée, au cycle Autrement ça va, qui est donc un cycle partagé avec Pôle Sud et la Maison de Quartier de Sougar et Allianz Sud et d'autres, qui cette année portera sur le thème du voyage et du tourisme parce que nous sommes cette année sur l'année internationale du tourisme durable. Et les conférences du cycle Dickens suivront ce fil rouge jusqu'à la fin de l'année 2017. Et donc nous parlerons, nous commencerons ce cycle en parlant d'ubérisation de la ville, ubérisation, airbnbisation de la ville avec la ville de Lausanne justement et des invités que nous sommes en train de, une table qu'on est en train de construire. Mais en tout cas vous êtes d'ores et déjà invité le 21 septembre à y participer. Et maintenant je vais donc donner la parole à Monica qui est doctorante à l'université de Lausanne, à l'institut de géographie et durabilité, et qui nous vient des sciences politiques, même si elle travaille maintenant avec des géographes, et réalise une thèse en sciences de l'environnement. Donc elle est bien dans l'interdisciplinarité. Et sous la direction du professeur Christian Ernst Berger et de Sophie Soiton, professeure également. Et donc le professeur Ernst Berger nous rejoindra un peu plus tard dans la soirée. Voilà, sans autre, Monica, c'est à toi. Merci beaucoup. Merci. Donc bonsoir à tous et merci à vous pour l'invitation. Donc la présentation de ce que je vais parler ce soir, donc ça fait partie de ma thèse doctorale. Peut-être pour vous mettre en contexte, c'est une thèse, c'est une recherche qui a trois objectifs de base. Donc d'une part, et plutôt descriptive, ça serait donc d'identifier les initiatives d'énergie citoyenne qui existent en Suisse romande. Donc de comprendre comment ces initiatives fonctionnent, qui les intègrent et pourquoi. Un deuxième objectif plutôt analytique, ça serait de comprendre quels sont les potentiels et les limites de ces initiatives pour mener une transition énergétique dans ce territoire. Et puis enfin, il y a un volet de plutôt recherche action, où l'idée c'est justement de donner voix à ces initiatives, leur permettre peut-être de se fédérer les unes avec les autres pour mutualiser les ressources, parce qu'on voit qu'elles sont vraiment assez isolées les unes des autres. Et voilà, de montrer l'exemple à d'autres acteurs de la société qu'il y a des gens qui font les choses différemment. Alors si j'ose dire, c'est une recherche innovante. Donc c'est la première fois qu'il y a une recherche à niveau universitaire qui se fait en Suisse romande sur ce thème-là. Et à savoir aussi que c'est une recherche en cours. Donc ça fait une année, huit mois que j'ai commencé. Je n'ai pas de résultats finaux, mais en tout cas, j'espère pouvoir vous donner un aperçu du phénomène dans le moment. Alors donc dans les prochains 35-40 minutes, je vais structurer la présentation de la façon suivante. Donc d'abord, et pour contextualiser et aussi pour donner sens à cet objet de recherche, je vais vous parler brèvement du contexte énergétique suisse. Je m'excuse déjà en avance si vous le connaissez par corps, etc. Mais je pense que c'est important. Cela va me permettre de mettre en question qu'est-ce que la transition énergétique et comment on peut la définir. Ensuite, on va s'interagir sur quel rôle de la société civile là-dedans. Et ça, ça va donc permettre d'arriver au corps de la présentation, c'est-à-dire l'énergie citoyenne en Suisse romande. Et je vais finir par quelques remarques conclusives. Et s'il y a des problèmes de compréhension ou que je ne m'exprime pas correctement, n'hésitez pas à m'arrêter. Donc en ce qui concerne le contexte énergétique suisse, je vais juste passer par la révision de la loi sur l'énergie, puis la consommation finale suisse et le mix électrique. Donc évidemment, ça, c'était obligé de commencer par là, je pense. Donc comme vous le savez, il y a eu ce référendum le 21 mai passé où le peuple suisse a accepté cette révision de la loi sur l'énergie qui propose un premier paquet de mesures pour aller dans le sens de la stratégie 2050. Alors cette loi, en gros, s'articule autour de trois axes principaux. Donc d'une part, le passage aux énergies renouvelables qui est accompagné d'une sortie progressive du nucléaire ou au moins d'une interdiction de la construction de nouvelles centrales, ce qui n'est pas nécessairement la même chose. En deuxième lieu, il y a l'efficacité énergétique qui est liée à un treizième axe qui est l'axe des économies d'énergie, donc sauréité énergétique et diminution de la consommation. Alors on verra plus tard que cette définition ou en tout cas ce cadre légal est en consonance avec la définition de transition énergétique que je vais vous proposer un petit peu plus tard. Et juste en mode de rappel, donc un des objectifs de cette loi, c'est justement d'assurer un avenir énergétique durable pour la Suisse et réduire la dépendance énergétique vis-à-vis l'étranger. Et ça, on y reviendra aussi plus tard. Alors à ce point-là, c'est intéressant de s'arrêter un instant sur la consommation finale suisse. Donc ce graphe nous montre un constat très clair, très basique, c'est que la consommation énergétique a vraiment beaucoup augmenté depuis les années 40 et elle continue à le faire. C'est intéressant peut-être de remarquer que dans les dernières années, 2014-2015, si on regarde le rapport annuel, il y a des petites oscillations dans la consommation d'énergie. En 2014, il y a une petite diminution. En 2015, il y a une petite augmentation. Et ces rapports expliquent en tout cas qu'on peut expliquer ça par des petites variations météorologiques. Et cela a un sens parce que quand on regarde de quoi est composée cette consommation finale, on voit que 40% de l'énergie consommée en Suisse correspond au chauffage des bâtiments et de l'eau. Donc c'est directement lié. Donc ça a complètement... ça fait sens. En comparaison, par exemple, l'électricité représente 25% de la consommation totale d'énergie de la Suisse. Et pourtant, on verra que la plupart des initiatives d'énergie citoyenne que je vais vous présenter se sont focalisés sur la production d'électricité. Donc ça, c'est déjà un premier choix. Et avec des panneaux solaires photovoltaïques. Et ça, c'est déjà un deuxième choix qu'on pourra discuter tout à l'heure. Bon, peut-être pourquoi le photovoltaïque ? Parce que c'est techniquement que c'est plus simple. Rarement, on pose des problèmes d'acceptabilité sociale. Et en plus, on voit que le prix des panneaux descend depuis quelques années. Mais effectivement, on peut se demander sur les implications sociales écologiques de ces deux choix et de leur pertinence et de s'il faudrait peut-être discuter, révisiter ces deux éléments. Maintenant, si on passe justement au mix électrique suisse, parce qu'on voit que ces initiatives se concentrent surtout sur l'électricité. À savoir que 33,5% provient du nucléaire. Et là, on peut se poser la question. Bon, avec cette loi de l'énergie, elle est bien jolie. Mais comment on va faire pour substituer ces 33,5% avec des renouvelables ? Moi, je me dis peut-être que c'est l'occasion, une belle opportunité pour reconsidérer pas la production, mais la consommation et de se dire peut-être qu'on va redéfinir nos besoins et que voilà, ça pourrait être une réponse. Autre donnée, c'est que 60% de l'électricité est produite par l'hydraulique. Donc déjà, c'est une filière en Suisse de longue tradition et très puissante qui n'a pas beaucoup de marge de progrès dans ce sens-là. Et on voit que 4% vient de renouvelables. Et de là, 1,2% sur le total provient du solaire. Pourtant, il y a des études scientifiques qui estiment qu'on pourrait satisfaire jusqu'à 20% des besoins en énergie par le solaire. Donc si on compare effectivement la Suisse à d'autres pays ou à d'autres régions, on est un peu en retard, la Suisse romande en tout cas. Mais je me dis que ça peut être une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il y a une marge de progression énorme à faire et donc que l'imprunte écologique suisse peut diminuer si on développe certains éléments. Alors cela donc permet de faire la transition vers la question de la transition énergétique justement. Et pour cela, j'aimerais aborder d'abord deux indicateurs clés. Je pense que c'est fondamental pour continuer. Donc d'une part, c'est l'imprunte écologique justement et de l'autre, c'est le taux de dépendance énergétique de la Suisse vis-à-vis à l'étranger. Donc l'imprunte écologique, on en entend beaucoup parler. Ces références, oui, c'est une personne qui consomme, si tous les gens de la planète consomment comme une personne qui habite en Suisse, combien de planètes on a besoin ? Donc la réponse est 3.3 planètes, ce qui est fortement improbable même si on prend en compte tous les progrès techniques dont l'être humain puisse être capable. Je pense que c'est important de répéter un peu ces données parce qu'elles sont assez parlantes. Et donc on voit que la façon dont on produit l'énergie et on la consomme, c'est crucial pour cette imprente écologique parce que 2 tiers de l'imprunte écologique suisse correspond à la consommation d'énergie. Donc le lien est clairement fait. Un autre indicateur important justement, c'est cette dépendance énergétique, ce taux de dépendance qui exprime justement le rapport entre la quantité d'énergie brute importée et la quantité d'énergie produite en Suisse. Et ce taux en Suisse actuellement c'est d'environ 75%. Un autre mot, ça veut dire qu'à peine un quart de l'ensemble des besoins énergétiques du pays est couvert par la production indigène, c'est-à-dire la production énergétique dans le pays. Alors c'est évident que ça pose un certain nombre de questions vis-à-vis à des enjeux, donc des conflits géopolitiques possibles, les évolutions du marché international, etc. Et ce n'est pas par hasard que la loi sur l'énergie vise à diminuer ce taux de dépendance. Et justement c'est intéressant de garder ça en tête quand on va parler des initiatives qui proposent un modèle productif différent décentralisé. Donc c'est intimement lié avec cela. Maintenant si on parle donc de transition écologique ou énergétique, donc dans cette recherche nous on part du principe que la transition doit être quelque chose d'holistique. Donc ça inclut une composante disons écologique, technologique, mais aussi sociale, comportementale, psychologique. Alors moi je vous propose ce petit graphe qui est proposé par l'association Negawatt, donc qui propose cette définition de transition qui est articulée autour de trois axes. Donc d'une part le passage renouvelable, donc cette substitution énergétique. Là de nouveau il y a des choix à faire. Quel type de renouvelable ? Pourquoi faire ? Avec quels moyens techniques ? Etc. Deuxième élément c'est donc cette efficacité énergétique. Donc là c'est plutôt une dimension technologique. Et puis enfin il y a la dimension de sobriété énergétique ou de diminution de la consommation qui touche directement des questions comportementales et de mode de vie. Donc si on regarde tout ça, on peut se dire qu'il y a un certain lien avec la loi de l'énergie que je vous ai présentée tout à l'heure, en tout cas d'un point de vue théorique. Après comment cette loi va s'appliquer, c'est toute une autre histoire. Donc c'est important, cet élément de sobriété énergétique qui touche justement ces dimensions comportementales nous permet aussi de faire le lien avec une vision forte de la durabilité. C'est-à-dire une vision où on entend qu'il y a des changements techniques qui sont à faire mais aussi et surtout des questions de mode de vie et qu'il faudra à un moment donné diminuer la consommation d'énergie dans ce cas. Donc c'est une vision où on met la biosphère au corps de la discussion, c'est la priorité fondamentale dans laquelle on va incastrer ensuite la dimension sociale et la dimension économique à la fin. Cela aussi fait qu'on approche cette question énergétique comme en étant un objet sociotechnique donc avec des implications évidemment technologiques mais aussi sociales parce que le choix énergétique qu'on fait est porteur d'un certain mode de vie aussi. Et puis pour, bon, juste je vous ai mis cette petite citation de l'association Nérawatt qui dit que le meilleur kilowatt est celui qui n'a pas été produit. Donc ça va un peu en lien avec cette vision. Alors maintenant, donc quel est le rôle pour la société civile là-dedans ? Et pour cela, donc on va voir qu'est-ce que l'énergie citoyenne et quelles sont ses particularités. Mais avant tout peut-être dire qu'on se demande sur le rôle de la société civile mais c'est clair que ce ne sera pas le seul acteur qui va participer là-dedans. C'est évident que dans cette transition, on aura besoin d'une multitude d'acteurs qui participent, chacun à sa vitesse. Même dans l'énergie citoyenne, on voit que c'est le cas, qu'il y a différents types d'initiatives et que, disons, les approches à la transition ne sont pas nécessairement les mêmes. Une question qu'on peut se poser, c'est si, en vue des limites biophysiques qu'on est déjà en temps d'attendre, on a encore le temps de privilégier une transition à différentes vitesses. Ça, c'est une question un peu polémique, si on veut, qu'on peut peut-être aborder pendant le débat. Mais je pense que c'est légitime de se le demander. Qu'est-ce que donc l'énergie citoyenne ? Donc, à savoir, il y a une littérature croissante sur cette thématique dans différents pays, en Angleterre, au Danemark, en Allemagne, Pays-Bas. Il y a plusieurs terminologies qui sortent de différents contextes et différents types de définitions aussi. Moi, je vais partir de la définition proposée par la Revue Durable. Et c'est très sympa que Jacques soit là, parce que je pense qu'il pourra enrichir le débat. Donc, je pars de ce dossier 54 qu'ils ont fait en 2015, qui ont étudié les initiatives existantes. Et ils proposent cette définition que je cite. Donc, l'énergie citoyenne, ce sont toutes les initiatives issues de la société civile. Et par là, dans le contexte suisse romande, on va comprendre des associations, des coopératives et des services publics ou des initiatives communales qui visent à accélérer depuis le bas. Donc, il y a cette dimension bottom-up de participation, d'appropriation, le passage des énergies non-renouvelables et centralisées, donc on l'a vu, nucléaires, fossiles, aux énergies renouvelables, décentralisées et indigènes, sur fond de fortes économies d'énergie. Et là, on retrouve de nouveau la dimension productive, mais aussi la dimension de consommation et de changement de comportement et de mode de vie. Alors, quelles sont les particularités de ces initiatives ? Qu'est-ce qui leur rend différent, par exemple, d'autres projets, comme des projets des filiales vertes, des entreprises classiques ou des grosses installations solaires qui se font en Inde ou en Afrique ? Alors, si on essaye de sortir différents points en commun, d'une part, on dirait que c'est une démarche citoyenne, collective, qui essaye de favoriser une production décentralisée, donc il y a un changement du modèle productif, qui implique un certain rapport à l'outil, et on verra que ça va dépendre selon les types d'initiatives. Il y a des initiatives où l'engagement des membres est beaucoup plus fort que dans d'autres. Un élément très important, pour moi c'est fondamental, c'est le dépassement du but pour mon lucratif. Ce ne sont pas des entreprises classiques qui visent à s'enrichir, mais il y a d'autres objectifs qui vont primer. Et puis, enfin, il y a cette dimension de sobriété énergétique qu'on retrouve en lisant tous les statuts de toutes ces initiatives. Alors, là, j'ai fait juste ce petit nuage de mots, d'une part parce que je trouve sympathique, mais d'autre parce que c'est des mots qui ont été évoqués par les membres des initiatives, qui ont répondu à un questionnaire que je leur ai envoyé. Quand je leur demandais qu'est-ce que pour vous, qu'est-ce que ça évoque pour vous, l'énergie citoyenne, donc ça c'est un peu les mots qui sont sortis le plus. Donc on parle de sécurité énergétique, on parle de responsabilité, des motivations scientifiques, réappropriation de l'énergie, indépendance, liberté, créativité, démocratisation. Donc on voit qu'il y a un certain imaginaire qui est assez large, et on verra que c'est assez plural à l'intérieur. Néanmoins, ce qu'on verra aussi, c'est qu'il y a des structures juridiques différentes, avec des motivations différentes, avec des niveaux d'engagement différents. Donc même si elles partagent toute cette base, disons, c'est assez large. Et donc, ça nous rappelle aussi un peu l'importance de garder cette approche plurale de la transition, qui de même n'empêche pas qu'on puisse analyser s'il y a des initiatives qui favorisent plus que d'autres un passage à, disons, à une société de durabilité forte. Donc toujours en gardant cette idée dans l'esprit, qui est d'ailleurs une des questions clés de cette recherche. Donc maintenant, on rentre dans le corps du sujet, donc l'énergie citoyenne en Suisse romande, pour cela, je vais vous présenter d'abord les différentes initiatives, et après, brièvement, on regardera un peu quel est le profil des gens qui les intègrent. Donc, l'énergie citoyenne en Suisse romande, je vous propose d'avoir une sorte de pré-typologie des initiatives. Donc si on regarde l'énergie citoyenne, il pourrait y avoir des individus qui mettent des panneaux solaires sur leur toit de façon individuelle, complètement à titre privé. Ça, ça ne nous intéresse pas dans cette recherche. Nous, on va s'intéresser aux initiatives collectives. Donc en Suisse romande, on a vu ce manifeste sous forme de coopératif ou d'association. Souvent, d'ailleurs, associations qui fonctionnent avec une mode coopératif, même si par des raisons pratiques, on choisit le statut juridique d'association. Donc tout ça dans la sphère privée. Et puis dans la sphère publique, il y a aussi des initiatives communales qui mettent en place, par exemple, des rours solaires qui permettent aux citoyens de financer ce type d'installation. Je pense que c'est important de faire ces différences privées et publiques parce que, évidemment, le potentiel des initiatives et les enjeux ne vont pas être les mêmes. Si on regarde maintenant l'évolution de ces initiatives, peut-être déjà vous dire qu'en Suisse romande, en tout cas, qu'on a identifié 18 initiatives, ce qui est un peu anecdotique. Si on compare, par exemple, en Suisse alémanique, il y en a 300. Il y a un programme, un PNR 70. Il y a une recherche là-dedans sur les coopératives en Suisse alémanique. Et ils ont répertorié 300 initiatives. Donc en Suisse romande, on en trouve 18. Et puis là, on voit un peu l'évolution de leur création. Donc il y a quelques pionniers aux années 90, mais c'est surtout après la mise en place de la RPC, donc la rétribution à prix coûtant, et un peu le phénomène post-Fukushima, qui a fait qu'il y a eu plus d'initiatives qui se sont créées. Maintenant, je vous montre une carte. Elle est un peu petite. qui, justement, permet de voir la distribution sur le territoire des différents initiatives qui existent. Il y a trois couleurs, quatre en fait, selon le type de structure. Donc en bleu, je ne sais pas si vous arrivez à voir. En bleu, ce sont les associations. En vert, il y a les coopératives. Et en orange, il y a les services publics ou les initiatives communales. Et en jeune, il y a un truc un peu ad hoc qui ne rentre pas dans les catégories précédemment expliquées. Donc on voit que ça s'étale pas mal sur le territoire et qu'il y a différents types de structures. Alors, peut-être dire aussi qu'en moyenne, ces structures ont une centaine de membres, en moyenne, et que je fais une estimation du nombre de personnes qui font partie de ces initiatives, et c'est environ 1 500 personnes. Donc, en toute la Suisse romande. En tout cas, ce qui justifie cette recherche, ce n'est pas la taille de ces initiatives ou la dimension quantitative, mais c'est surtout que ces initiatives sont porteuses d'une certaine innovation sociale et c'est à ça qu'on va s'intéresser. Et justement, si on s'y intéresse, c'est parce qu'en Suisse romande, c'est moins développé et c'est intéressant de savoir pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser qu'elles continuent à se développer et qu'il y en ait d'autres. Maintenant, donc, très rapidement, un peu les profils sociodémographiques des membres. Donc on voit qu'il y a une claire majorité d'hommes qui font partie de ces associations. C'est juste dans le cas des associations où il y a plus de femmes, 31%, par rapport à 20% en moyenne. En termes d'âge moyen, les membres ont en moyenne 53 ans. Dans les coopératives, on trouve un profil un tout petit peu plus jeune, 48, et dans les communes, un petit peu plus âgées, 58. État civil, c'était pour voir un peu le profil. État civil, 59% de mariés. Les origines, ça, je ne sais pas si c'est surprenant ou pas, moi, ça m'a frappé un peu, 90% de Suisse. Et pour les cas des communes, 98%. Donc, voilà. En termes de logement, 50% habitent dans des appartements. Et là, une chose aussi qui m'a surpris, c'est que 57%, ce sont des propriétaires. Et cela est encore plus évident pour les communes, qui montre qu'il y a 73% des propriétaires dans les initiatives communales. Pourquoi ça me surprend ? Parce que souvent, un des arguments qui est mis en avant par ce type de structure pour, disons, attirer les gens, c'est de dire, si vous ne pouvez pas mettre des panneaux solaires chez vous parce que vous n'êtes pas propriétaire, vous pouvez acheter une part sociale dans une coopérative, une bourse solaire, une association, et comme ça, vous pouvez participer à la transition. Par contre, là, on voit qu'il y a une bonne partie de propriétaires, donc il faudrait peut-être trouver une autre hypothèse, ou trouver une autre façon d'expliquer cela. En termes d'activité, donc 50%, c'est des salariés, 27% de retraités, et ça, c'est aussi surtout vrai pour les membres des communes, là, il y a 49% de retraités. En termes de revenus, il faut continuer à, disons, à exploiter ces données, mais on peut dire les communes, les personnes qui participent aux initiatives communales ont un petit peu moins de revenus que les gens qui participent dans les coopératives, et ça, peut-être, ça peut s'expliquer, parce que la source de revenus, c'est surtout des prestations et des rentes. Et puis, finalement, on a aussi posé des questions par rapport au mode de vie pour voir s'il y avait quelque chose, ou si bien, si ces personnes s'intéressent juste à l'énergie, ou bien s'ils, disons, appliquent cette conscience un peu écologique à d'autres dimensions de leur vie. Et donc, pour l'alimentation, c'est juste chez les coopérateurs et les membres des associations qui, en 18%, se déclarent végétariens. Et dans les communes, on voit que c'est juste 2%, en fait, ça correspond à une personne. Et en termes de mobilité, on voit quand même que 79% ont au moins une voiture. Et ceux qui ont moins de voitures, c'est encore ceux qui appartiennent à une coopérative. Voilà. Donc, là, l'idée, c'est justement, comme je vous ai dit, de continuer à exploiter ces données et de les comparer avec les statistiques suisses générales qui sont disponibles. En fait, disons, le design du sondage était fait de sorte que ça puisse être comparable pour voir s'il y a des spécificités au-delà de ce qu'on voit ici. Maintenant, en ce qui concerne les motivations, ça a été aussi une question qui a été posée. qu'est-ce qui fait que vous décidez, à un moment donné, vous engager dans ce type d'initiative. Et on a demandé qu'ils ordonnent les différentes motivations. Et donc, en premier lieu, on trouve des motivations environnementales. Ce n'est pas forcément très surprenant. Donc, voilà, protection de l'environnement, sortir du nucléaire, etc. Ensuite, on trouve des raisons de type personnel, donc plutôt un changement de valeur, un changement de mode de vie, peut-être un rapport à la nature. Et ça, c'était surtout important pour les associations. Donc, ça, c'est toutes les structures juridiques confondues, mais après, on voit des différences si on filtre par type de structure. En troisième lieu, on trouve des raisons de type infrastructurel, donc tout ce qui touche autonomie énergétique, indépendance énergétique, etc. Après, il y a des raisons politiques, le fait de participer à la politique énergétique de son pays, etc. Et là, c'est particulièrement vrai pour les gens des coopératives. Après, il y a des raisons sociales, de vouloir participer à la collectivité, de vouloir promouvoir la création de l'union social autour de l'énergie, par exemple. Et un dernier lieu, c'est important, mais ça vient un dernier lieu, des raisons économiques, donc diminution du coût de l'énergie sur le long terme ou retour sur l'investissement. Et celui-là, par contre, il est plus important pour les gens des communes. En termes de connaissances sur le domaine énergétique, donc 67% des gens qu'on a interviewé, pas qu'on a interviewé, mais qui ont répondu au sondage, ont entendu parler de ce concept d'énergie citoyenne. Donc il n'y a pas tout le monde qui a entendu parler de ça. 44% connaissent la stratégie 2050 et 84% la considèrent réaliste, même s'il y a une idée partagée qu'elle ne va pas suffire. Donc c'est bien qu'on pointe au départ, mais que ce n'est pas suffisamment ambitieux. 73% sont d'accord avec l'affirmation que l'énergie citoyenne peut être un levier pour une transition énergétique, surtout, c'est vrai, pour les coopérateurs. Et donc, si on regarde un peu l'attendance générale, on voit que les membres des initiatives communales, en général, ont moins de connaissances sur le sujet, ont moins d'implications aussi, parce que la structure fait qu'ils participent financièrement, mais il n'y a pas des assemblées générales ouvertes ou quoi, donc il reste un peu, il n'y a pas ce rapport direct à l'outil. C'est eux aussi qui sont le plus sceptiques par rapport au potentiel de ce type d'initiative et c'est eux aussi qui se sont moins identifiés. Par contre, en l'opposition, on voit les gens des coopératifs qui, eux, participent beaucoup plus, ont un décret d'information beaucoup plus élevé et puis, disons que, oui, pensent que ce type d'initiative peut effectivement mener à une transition. Donc là, on commence à voir qu'il y a peut-être tout un élément d'imaginaire lié à la structure de type coopératif ou pas qui peut être profondisé. Et ça, justement, cette question d'imaginaire, c'est l'élément sur lequel on va travailler prochainement. En termes de démarche quotidienne et impact, donc, comme je vous ai dit, les gens qui participent le plus, ce sont les membres des coopératifs, donc, à savoir, dans l'Assemblée générale, des réunions de travail, même des tâches de sensibilisation. Je pense que c'est intéressant à souligner que les gens ne participent jamais dans 80% aux tâches administratives. Et ça, ça veut dire qu'en fait, ce type d'initiative, sauf pour les initiatives communales, où il y a une personne qui travaille à la commune qui va être, qui va dégager une partie de son temps pour là, pour ce type d'activité, tout ce qui est association coopérative, c'est du travail bénévole. Donc, tous ces tâches administratives vont être couvertes par des gens dans son temps libre, ce qui pose un certain nombre de problèmes pour la continuité de ces initiatives comme dans tout milieu associatif. En termes de connaissance de leur propre consommation électrique, 54% affirment connaître leur niveau de consommation, donc, ce n'est pas évident non plus. Et, ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours les membres des associations qui disent avoir diminué le plus sa consommation électrique par rapport aux coopérateurs, par exemple. Et là, j'avance dans les possibles explications, c'est soit les membres des associations sont très optimistes, soit les coopérateurs, en fait, et je reviens à cette idée d'imaginaire, les coopérateurs avaient déjà un mode de vie beaucoup plus écologique et donc, le fait de savoir engager dans une structure de ce type n'a pas énormément changé leur mode de vie. À voir. Pareil pour les énergies fossiles, il y en a 35% qui disent qu'elle a diminué depuis qu'ils se sont engagés dans ces initiatives et il y a le même phénomène qui se passe entre les gens des associations et les gens des coopératives. Et puis, enfin, donc, si on regarde l'ensemble, 54% se déclarent très satisfaits ou plutôt satisfaits d'appartenir à ces initiatives et de ce qu'elles impliquent et si on regarde les coopérateurs, il y a 71% qui se déclarent très satisfaits. Donc, on voit qu'il y a quand même des tendances si on filtre par type de structure, ce qui me permet donc de passer à la dernière partie de la présentation où je vous présente quelques hypothèses interprétatives et puis peut-être je vous propose quelques questions ouvertes. Donc, d'hypothèses interprétatives, ça veut dire qu'elles doivent être testées, etc. Une première pourrait être que parmi les différentes structures existantes, le modèle coopératif est plus adapté pour un changement profond. Et quand je dis changement profond, j'entends d'un point de vue de durabilité forte. Donc, cette idée de changement de valeur, de mode de vie, de consommation, etc. Pourquoi ? Ça fait partie de l'hypothèse parce que ces structures peut-être véhiculent une vision du monde et un imaginaire spécifique et puis elles portent un projet politique fort derrière. En comparaison, il y a les initiatives communales qui, d'un point de vue d'autorabilité forte, peut-être qu'elles proposent un projet moins ambitieux mais l'avantage c'est qu'elles vont arriver à un public cible qui n'est pas forcément attiré par le modèle coopératif. Alors, ça, je pense, c'est intéressant qu'on revient à cette idée d'approche plurale à la transition, de différents acteurs qui vont prendre part. Je reviens à la question est-ce qu'on a le temps encore, si on regarde toutes les limites biophysiques, etc., de faire ce type de transition ? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on envisage une transition à niveau systémique, si on est quatre radicaux de l'autre côté, ça ne va pas faire un changement en échelle. Donc, peut-être que ça serait intéressant de comprendre comment les différents acteurs fonctionnent, quelle que soit leur vitesse, et essayer de les intégrer dans une logique plus systémique. Donc, voilà, avant de passer aux questions, je fais juste peut-être une révision de ce qu'on a fait. on est parti de l'actualité énergétique suisse qui nous a permis de définir cette idée de transition énergétique. À ce moment-là, on s'intéresse sur le rôle de la société civile et on tombe sur les initiatives d'énergie citoyenne comme une réponse possible. Et puis, voilà, je passe juste à quelques questions ouvertes. Bon, j'imagine que peut-être vous avez aussi des éléments à souligner, mais moi, c'était des questions qui venaient au fur et à mesure et que je voulais partager avec vous. Peut-être que ça peut être sympa d'en discuter. Donc, d'une part, quel sera l'impact de cette loi de l'énergie sur le futur de ces initiatives ? Est-ce que ça va les favoriser parce que ça offre un cadre, disons, légal qui va leur permettre de développer ou pas parce qu'il n'y aura pas les moyens suffisants, etc. Je ne sais pas, question verte. Ensuite, comment peut-on expliquer et on avait déjà évoqué des pistes dans d'autres présentations ? Jacques, je pense qu'il peut nous donner plus d'informations là-dessus, mais comment peut-on expliquer cette énorme différence entre la Suisse romande et d'autres régions ? Et plus important, comment peut-on la surmonter ? Un autre élément à questionner, c'est faudrait-il réviser justement les choix énergétiques et techniques que ces initiatives font ? Donc, production électrique, quand on sait que 40% de l'énergie est, disons, s'explique par le chauffage, etc. Et puis, par le solaire photovoltaïque qui a aussi des implications, comme on a dit, sociales et écologiques dans leur propre production des panneaux. Et puis, cette question, est-ce qu'on a le temps de privilégier une transition à différentes vitesses et comment on peut le faire, etc., pour que ça soit inclusif ? Je vous remercie pour votre attention et j'aimerais jouer du débat par la suite. Merci. 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 Merci.